Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du dimanche et aujourd'hui on va s'ouvrir les nouvelles Pokébox Pokémon Go les trois sont juste là elles sont super belles oui je galère à porter les trois dans mes mains, je sais ma préférée c'est Rondflex, elle est magnifique j'adore les designs de la Pokébox et sur les côtés vous voyez ça se présente comme ceci donc avec les trois Pokémon, avec leur design de Pokémon Go franchement magnifique box le derrière voilà comme d'hab petite explication avec ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte n'hésitez pas à me dire votre Pokébox préféré dès à présent dans les commentaires et si ça vous intéresse j'ai eu ces Pokébox sur le site de Parkage comme d'habitude mon partenaire je vous mets le lien des trois Pokébox et du site si vous souhaitez acheter des choses sachant que j'ai toujours 5% de réduction avec mon code PKMISJIRACHI donc n'hésitez pas à acheter les nouvelles Pokébox ou plein d'autres choses il y a plein de coffrets, il y a plein de boosters et on a aussi la préco de la nouvelle extension Tempête Argentée qui arrive très très bientôt, j'ai trop hâte en tout cas aujourd'hui on se concentre sur Pokémon Go c'est parti ok donc on commence avec la Pokébox de l'Euphorie donc voilà le devant sur les côtés c'est toujours la même chose je viens de vous le montrer et du coup quand on l'ouvre à l'intérieur ça se présente comme ceci donc on a la même carte l'Euphorie holographique que dans le set sauf qu'au niveau de l'holographisme vous voyez cette fois-ci on a plein de petits points c'est comme ça qu'on reconnait les promos dans Épée et Bouclier sachant qu'avant cet effet holographique c'était l'effet qu'on avait pour le bloc X donc ça rappelle plein de souvenirs mais sinon au niveau de la numérotation on est pareil j'ai l'impression qu'il y a deux cartes attendez on va regarder ça oh il y a une deuxième carte derrière ok je ne savais pas du tout trop trop cool une deuxième carte avec Pikachu en promo du coup cette fois-ci qui est exclusive à cette box j'imagine avec un cadeau sur la tête oh mais c'est une belle surprise franchement autant celle-là bon bah voilà on l'a déjà dans la série Pokémon Go autant celle-ci et bien elle est exclusive le petit Pikachu trop 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 mignon avec un holographisme vraiment cool et c'est la SWSH 234 ça commence à faire beaucoup de promos ensuite il y a plein de trucs j'ai l'impression à l'intérieur de ces box c'est super cool on va avoir des petits stickers ok bon ça c'est pas trop mon truc mais ma maman va aimer donc je lui donnerai ensuite le petit code pour Pokémon Go et code online ça je mets de côté et à l'intérieur on a 4 boosters voilà 4 boosters Pokémon Go évidemment pour des Pokébox Pokémon Go c'est normal on commence tout de suite l'unboxing de ces boosters on n'oublie pas on cherche toujours le Dracaufeu Radieux c'est le but numéro 1 de ces ouvertures c'est le Dracaufeu Radieux et après il y a aussi d'autres cartes que j'ai pas notamment le Dracolos Vestar Rainbow c'est parti on commence tout de suite avec Ramolos Kenotor Magikarp Cap Humain Meltan une énergie électrique Flagados Celeroc Le Vénard en reverse nous avons un Columbo c'est une commune reverse assez basique et Pikachu holographique derrière ok on commence doucement mais sûrement avec cette petite carte de Pikachu moi je l'aime beaucoup ce Pikachu avec la casquette quand je jouais à Pokémon Go j'aimais bien les petits Pikachu déguisés à chaque fois Meltan Magikarp Cap Humain Salamèche une énergie feu un super bonbon Camrupt incubateur d'œuf un impact c'est une peu comme une river je regarde toujours si c'est un métamorph enfin mon copain m'en a acheté au moins deux ou trois de métamorph donc du coup maintenant j'en ai plein mais j'en ai eu aussi un en vidéo n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos Pokémon Go pour voir quand est-ce que je l'ai eu et Articodin holographique ok celui-là on l'a pas mal en holographique il nous manque encore alors il me manquait le Holoclass je savais pas donc je l'ai complété la dernière fois maintenant il va me manquer le Thor Tank holographique si je dis pas de bêtises c'est reparti Ramolos Kenotor Magikarp Cap Humain Meltan une énergie psy Pokéstop Karabaf super bonbon nous avons un Salamèche en commune reverse et Ronflex en holographique rien pour cette première Pokébox mais c'était la moins stylée donc on va voir ce que nous réservent les autres allez Pokébox numéro 2 avec Pikachu est-ce qu'elle va nous porter plus chance que l'autre je l'espère ok donc du coup pour la deuxième carte promo ce qui est cool c'est que c'est pas une carte qui est holographique normalement c'est un Pikachu qui est en commune dans la série qu'on peut retrouver cette fois-ci en holographique donc ça ça va pas mal lui plaire à mon copain et derrière le même Pikachu ok donc on aura toujours cette carte de Pikachu en promo mais à côté voilà selon la Pokébox que vous prenez vous avez différentes autres cartes promo évidemment toujours pareil voilà on a les stickers on a les codes et les boosters c'est ce qui nous intéresse le plus encore une fois 4 boosters je compte toujours alors une fois j'ai eu une Pokébox avec 5 boosters une fois j'en ai eu une avec 3 boosters donc ça c'est pas ouf quand ça arrive mais 5 boosters quand ça arrive ça fait hyper hyper plaisir allez on est reparti est-ce que Pikachu va nous porter chance nous avancé à la mèche que nos torts sauf qu'il peut poacher jon Magicar pour une énergie électrique Capitaine d'équipe Spark Migalos Telix un Chamello dommage parce que ça aurait pu être une carte métamorphe mais non ça ne l'est pas et un Sarmuraille en holographique je commence à avoir peur je me dis est-ce qu'on va avoir des cartes ultra rares dans ces Pokébox pour le moment on n'a pas beaucoup de chance mais bon ce n'est pas terminé Natu Capidextre Ratatakdalola Ambrylex Ratatadalola une Vestar super bonbon Camropt incubateur d'oeuf Flagados c'est une peu comme une reverse et toutes mes cartes ont failli tomber et nous avons un Dracofé holographie Dracofé holo quel holo qu'on a eu le plus finalement le Dracofé holo je ne sais pas je n'ai pas du tout regardé s'il cotait un petit peu ou pas mais moi je l'ai tellement eu que j'espère qu'il ne cotait pas beaucoup parce que franchement ça serait un peu abusé vu le nombre que j'ai alors après si je peux toutes les revendre à 50 euros pourquoi pas mais bon ça ne coûtera jamais 50 euros ça c'est sûr et certain Ambrylex Natu Capidextre Ramolos Onyx Une énergie combat Reptincelle Impact Le Veinard Onyx en commune reverse ok et Articodin holographique toujours rien que des zolos c'est le minimum qu'on peut avoir pour ceux qui ne regardent pas souvent des vidéos d'ouverture les zolos c'est normal on ne peut pas avoir de rare c'est forcément des zolos on y est reparti Meltan Carapuce Columbo Salamèche Evoli Énergie Feu est-ce que ça nous annonce quelque chose de positif comme un Dracofabriant je ne sais pas Airbizar Pokéstop Carabaf Mimigal oh c'est un métamorphe c'est un métamorphe ce petit Mimigal ça fait plaisir trop cool trop cool ah ça ça fait plaisir et en plus il est bien il est bien centré celui-là donc je vais voir ce que je vais en faire et derrière nous avons Sulfura en holographique je vais la mettre sous pochette cette petite carte je ne vais pas l'enlever parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais voilà vous connaissez le concept c'est une carte métamorphe qui se détache j'ai pas envie d'y toucher j'ai pas envie bon ok deuxième Pokébox une carte métamorphe c'est au moins ça on passe tout de suite à la troisième Pokébox de Ronflex est-ce que j'ai gardé sans faire exprès le meilleur pour la fin je l'espère je l'espère sincèrement parce que sinon ça serait vraiment un peu nul la dernière carte promo c'est Ronflex qui est normalement une carte holographique avec les stris comme ça donc voilà cette fois-ci avec les petits points et on va enlever derrière mais je pense qu'il s'agit toujours j'ai toujours peur d'abîmer les cartes c'est horrible du Pikachu voilà le Pikachu qui sera toujours là c'est confirmé et ensuite comme d'hab hop ça on a compris je vous ai montré le code online je vais avoir la flamme de le rentrer avant donc c'est pour vous et les 4 boosters ok c'est parti les 4 derniers boosters de cette vidéo on croise les doigts là on croise les doigts pour qu'on ait de la chance un minimum parce que là on n'a rien eu à part un métamorphe et encore c'est sympa mais c'est pas non plus les cartes du siècle quoi donc on est reparti dernier dernier pas dernier booster mais dernière Pokébox Pikachu Carapuce Meltan Kenotor Magikarp Déflésant Flagados Celerok Airbizarre un Onyx encore une fois en commune river c'est Pikachu encore une fois en holographique ça pue moi je vous le dis ça pue ça pue allez Bulbizarre Carapuce Kenotor Onyx Castornau Airbizarre Incubateur d'oeufs Carabaf Solarock Ronflex la carte derrière ah non c'est le Ronflex et l'Oclas le Ronflex c'est hyper mal coupé je sais pas si vous voyez un bout de carte encore on a pas de chance les gars là 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 ça pue il nous reste deux boosters franchement il faut un miracle là un miracle pour avoir un Dracophé brillant s'il vous plaît ou une ultra une petite ultra vraiment pas grand chose je demande un Cap Humain Ambrilex Mimigal Ratatatalola Sauve Kipou Le Vénard Capitaine d'équipe blanche Tilix Xatu ensuite Chamallow toujours pas Métamorphe et oh le Florizar holographique qui est vraiment magnifique j'ai un gros doute sur la carte qui me manque est-ce que c'est le Tortank holo ou le Florizar holo je sais plus faudrait que je regarde dans mes classeurs si c'est le Florizar holo qui me manquait bah trop bien parce que du coup il me sent que c'est le Tortank franchement je crois que c'est le Tortank qui me manque je la mets de côté au cas où dans tous les cas c'est pas ce qu'on cherchait on cherche une ultra rare on ne l'a toujours pas c'est le dernier booster les amis le dernier booster pas d'ultra rare un Métamorphe ces Pokébox ne nous aiment pas est-ce qu'au dernier booster on va avoir quelque chose on va le savoir tout de suite avec un Ratatada Lola Mimigal Pikachu Sauve Kipou Poichijon Celerog Déflésant Superbonbon Camrupt Elector c'est une rare reverse et derrière nous avons enfin une ultra rare j'allais dire et pas des moindres mais bah si des moindres en fait Betochef V Betochef V je crois bizarrement que je ne l'ai pas voilà je crois que c'est une carte que je n'ai pas si je ne dis pas de bêtises je ne l'ai pas chopé le Betochef V encore donc bon une nouvelle carte écoutez heureusement on va dire parce que franchement on a ouvert 12 boosters 12 boosters une carte ultra rare sans compter le Métamorphe c'est très faible attendez je vous la montre de plus près juste avant de la mettre sous sleeve mais ouais je crois que je ne l'ai jamais eu celle là donc ça c'est cool elle se rajoute à ma collection mais c'était dur aujourd'hui donc voilà les deux cartes qu'on a eu aujourd'hui dans cette ouverture de 3 Pokébox pas très chanceuse pour ma part mais peut-être que c'est parce que je vous ai laissé les meilleurs Pokébox je ne sais pas en tout cas ça m'a quand même fait plaisir d'ouvrir ces petites boîtes avec vous elles viennent tout juste de sortir et j'ai vu très peu de vidéos sur Youtube avec des unboxings de ces Pokébox donc je me suis dit que j'allais vous le faire dès que je l'ai recevée en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et dites moi tous vos avis dans les commentaires sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt